Bonjour tout le monde Je tiens à m'excuser auprès de ces trois objets Le démon pneu, la jante et le pneu De les avoir fait tant souffrir à cause de moi Non je déconne, on ne s'excuses pas auprès d'objets quand même, il ne faut pas déconner Mais c'était entièrement de ma faute si j'en ai autant chié la dernière fois Donc, premièrement, merci beaucoup pour vos conseils Dès les premiers avis, retours, que j'ai eu en commentaire Voilà, ça m'a sauté aux yeux, j'ai tout de suite compris mon erreur Et les dizaines, voire pas loin de centaines d'autres messages qui ont suivi Ont confirmé exactement mon erreur Donc c'est très bien, je ne sais pas comment ça ne m'a pas sauté aux yeux Ça se trouve, le fait d'avoir réussi, quand j'ai fait mon montage de mon cinquième pneu D'avoir réussi facilement avec ça J'ai un peu continué bille en tête avec un pneu de taille basse Alors que ce n'est pas le même délire Pourtant, lors du détalonnage, je l'ai dit, j'ai critiqué le pneu de se recoller à la jante Et c'était exactement ça le problème Le problème, c'est qu'il se recollait Dans ma tête, je me suis dit, il a envie d'être rigide Il est rigide, il revient en haut Il n'est pas vraiment vraiment en place, mais il remonte Donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose à ce niveau Et en fait si, c'est là qu'il faut faire quelque chose C'est là qu'il faut quand même appuyer un peu Parce que contrairement aux autres pneus plus souples avec des flancs plus grands Là, si on ne gagne pas un petit peu sur le bord de la jante On ne pourra jamais le remonter Comme vous avez pu le voir dans ma démonstration Épuisante La dernière fois Ah, j'ai oublié Il y avait un quatrième objet auquel je devais m'excuser Ce magnifique levier Que j'ai quand même réussi à tordre Heureusement que je ne l'ai pas cassé Ça se trouve, je l'ai fragilisé Il va péter mes... Voilà, lui je l'ai un peu abîmé Pour rien du tout Bon L'essentiel c'est d'apprendre Et ah oui, ce qui est très intéressant aussi C'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos avant Des démonstrations, des vidéos Des tutos en photo aussi et tout Et il y a un problème récurrent dans tous les domaines Quand des gens font des vidéos Ils montrent comment faire Mais il y a des subtilités que parfois ils n'évoquent pas Et je peux comprendre que c'est quelque chose qui ne se fasse pas Quand on gère bien un domaine Ou qu'on est pro ou même amateur confirmé Sauf que quand on est débutant Comme moi et qu'on arrive sur un travail Et qu'on ne sait pas... Voilà On aurait bien aimé avoir un conseil Sur le petit truc qui fait Qu'on va y arriver comme un pro Ou qu'on va en chier Même pas y arriver du tout Alors que ça se joue à peu de choses Donc le fait d'avoir autant galéré C'est très bien Du coup je sais de quoi je parle Et je vais pouvoir tout de suite conseiller Quelqu'un qui va me demander comment s'y prendre Je vais lui dire Attention Si tu ne dégages pas ton pneu Si tu ne baisses pas ton pneu ici Tu n'y arriveras jamais Mais voilà Ça c'est le petit truc C'est bien quand on fait ça en personne Et que la personne peut vous conseiller de suite Parce que voilà Il y a des vidéos Qui sont très bien faites Qui montrent comment faire Comme j'ai regardé Sauf que quand moi après je suis dessus Je ne comprends pas pourquoi moi je n'y arrive pas Alors là j'ai encore un vieux bout de chambre à air De brouette ou de diable Je ne sais plus quoi Je vais le mettre ici Pour mettre ça dessus Il faut vraiment à la rustique Je ne sais pas si ça va Bien me le caler Mais je tente comme ça La valve elle est où ? Alors la valve elle est là Donc cette fois Je ne vais pas me planter Aussi à ce niveau Pareil pour la palette Je l'ai aussi évoqué Qu'il fallait que je la fixe Que ce serait idéal Mais je pense qu'on peut le faire sans la fixer J'ai réussi quand même à monter 5 nœuds Non sans balle Pour certains d'entre eux Sans fixer la palette Mais c'était pas En fait j'aurais tout simplement Pas dû forcer autant Donc si on ne force pas autant Je pense que ça va passer Je teste comme ça Et bien sûr à jour J'aimerais que tout soit bien en place Alors allez on repart Je vais mettre déjà un coup de pâte Là voilà On repère aussi Le côté qu'on veut monter C'est simple C'est celui Il y a une déchirure C'est vous la déchirure ? Voilà ça Ça va être mon pneu Mon pneu d'entraînement Comme vous l'avez suggéré aussi Voilà C'est ce côté qui était en haut Donc c'est celui-là Sur lequel je remets de la patte Bien sûr Le talon Voilà Le premier bout Il n'était pas Pas difficile à passer Alors comment ce côté valve Pour ne pas l'abîmer Là c'est bon Je vais commencer par ici Et c'est ici qu'il faudrait Qu'il reste en bas Puisque je vais terminer Par là Donc déjà à ce stade C'est bien Je vais tester J'ai trouvé J'ai gardé ces cales en mousse Parce que je garde plein de conneries Et je me suis dit Tiens ça peut être pas mal Aussi pourquoi je n'ai pas mis Des bouts de bois Des cales en bois Comme certains l'ont suggéré Et comme j'avais fait Tintin Bidou et tout Parce que certains d'entre vous M'ont dit aussi Ne pas utiliser des choses Qui peuvent devenir des projectiles Parce que c'est vrai Qu'il y a tellement de tension Si la cale se barre Bon voilà Ça peut faire mal Donc j'ai écouté Ce conseil Qui me semble être pertinent Pour une fois Pas que les conseils Ne sont pas pertinents Mais là Cette fois Je me dis Bon c'est vrai Qu'il ne faut pas prendre De risques inusiles Peut-être que ça part pas Peut-être que ça part pas fort J'en sais rien Mais bon dans le doute J'ai pris du coup Des cales en mousse Donc ça même si ça part Ça ne pourrait pas faire trop mal Mais elles sont quand même Assez souples Est-ce que ça peut aider ? On va voir Je vais voir si J'arrive à les mettre Comme ça Bon déjà je vais regresser Avant d'aller plus loin Je suis en stress du coup Donc je vais commencer par ici On essaye de le rentrer Le plus possible Je vais voir si ça marche Ça ne va peut-être pas marcher Ça va peut-être se dérober Rapidement Mais il faut que ça reste Le plus bas possible Voilà Alors Toi maintenant Je vais essayer de T'intégrer Est-ce que je dois Mettre dedans Avant de mettre les cales Ça je suis peut-être déjà En train de me faire galérer Ouais Je vais déjà Essayer de te mettre En place Comme ça Donc là maintenant Je reviens ici Il ne faudrait pas Que la cale rentre non plus Si il y en a une Qui reste en place Peut-être que ça peut le faire Alors Il faut quelque chose Bon je vais remettre Ma pince et tôt Parce que là Ça ne reste pas en place Peut-être que ça peut m'aider En complément Il ne faut pas non plus croire Que ça va être trop facile Pareil j'ai pris Le même bout de chambre Elle devrait faire quand même Un peu ce travail De bloc talon Je vais essayer d'en mettre Un de chaque côté Une fois de plus Je dois m'y prendre Comme un pied Mais bon Je vais finir par y arriver Je sais que je suis censé Pouvoir y arriver Avec ce démonte-pneu Dans cette config En fait Il faudrait que je le fasse progresser Il faut que je rajoute du mou Vraiment à l'opposé De là où je force Si j'ai bien compris Parce que là je me rapproche De là Et c'est ici Que j'ai besoin Que ce soit bas Alors du coup Il ne faudrait pas non plus Que ce soit cisal Et que ça reste dedans J'aurais rien gagné Non plus Donc c'est peut-être Une très mauvaise idée Cette histoire De mousse rigide Ah mais si Attends On peut le descendre Quand même plus bas On peut quand même Descendre plus bas Putain je pensais Qu'il va être Vraiment trop rigidité Cette slippedre bundling Cris Divmän 17 Ceci Un판 Descendre plus bas Si Ça Déjà Pétr ça se trouve... non mais ça faut que ça bloque et ça je vais peut-être l'enlever maintenant ouais c'est pas encore gagné pourtant il est bien descendu là là je suis dans le creux mais du coup c'est là que ça me fait galérer faut quand même que j'ai un truc qui bloque non malgré le fait que je sois quand même là bien descendu vous êtes d'accord il est quand même assez bas pourquoi à ce niveau tu veux pas là ? putain là du coup ça me fait chier d'utiliser ça bon de toute façon il y a tout à reprendre ah bah une fois de plus je pensais quand même y arriver mieux avec le pneu descendu ceux aussi qui disent ça va tout seul non ça va quand même pas tout seul faut pas exagérer ah non ça aussi c'est du coup c'est pas bon si c'est pour larguer des bouts de chambray dedans encore un mauvais plan putain voilà reste bien en bas voilà non c'est dur 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 et ça rien pour bloquer ça veut continuer à faire le toit ah non c'est chaud c'est chaud bon j'ai replacé la pince le creux de la jambe putain il est loin il est super là non mais je disais une bêtise il faut même pas que ce soit là faut que ce soit vraiment dans le creux mais dur d'aller chercher le creux de la jambe vous avez quand même vraiment envie de foutre des cales de bois non mais c'est aussi à l'opposé si elle part c'est peut-être par là bas ah ça veut quand même vraiment pas trop y aller attends j'ai pas pris des 17 pouces au hasard non putain je croyais que ça allait le faire en vraiment baissant ah 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 Sous-titrage ST' 501 Ça va peut-être le faire, ça va peut-être finir par le faire Je sais que c'est mieux de pousser normalement Ah putain C'est fait C'est fait putain Bon C'est fait mais c'est pas la grande fierté Ça j'ai l'impression que c'est encore un peu plus tordu Ok Bon j'ai un peu mieux compris le truc c'est sûr Il faut vraiment suivre en fait Enfin vraiment Je constate qu'il faut suivre la descente le plus possible Pour faire progresser le truc Bon Ça c'est fait De toute façon c'est fait Je vais le redéporter puisque Puisqu'il est abîmé Alors là j'ai pas eu assez de J'ai eu les deux commentaires Tu peux le remonter Il faut surtout pas le remonter Donc je sais pas Par contre Alors là par exemple Maintenant je voudrais mettre mes billes d'équilibrage Il faut que je Rechope Enfin que je refasse une ouverture Je les verse Ici avec le petit godet J'écarte Ça rentre Je relâche Voilà Et là J'aurais fait mon équilibrage Calambousse inutile Avec deux ou trois blocs talons on est bien Un au début Et un pour suivre la progression Je pense Ça me semble Bien comme ça Vous avez été aussi Quelques-uns à me suggérer De le monter par terre Avec les leviers Mais Les leviers Faudrait qu'il y ait une protection dessus Parce que je crains que ça Enfin il y a trop de risques d'abîmer Le vernis Enfin la vernis peinture L'alu C'est quand même plus tendre que de l'acier Pour de l'acier oui Mais là C'est pas chaud C'est pour ça que je voulais C'est pour ça que je voulais ce levier Avec le nylon et tout Puis les roulements Voilà Donc même si le pneu est quand même rigide On a assez de De souplesse Ce qui m'a étonné Alors je pense Avec des run flat là c'est mort Mais là on a quand même assez de souplesse Pour pousser et faire descendre Vraiment dans le creux Je vais montrer un peu plus Pour les débutants comme moi Qui auraient besoin de ces précisions Le talon va vraiment venir se coller ici Si parfois vous aviez des soucis d'étanchéité de vos pneus Vous vous dites Putain je comprends pas J'ai mis des pneus neufs Et j'ai quand même Une perte de pression Ça peut être Le noir Vous voyez le noir qui est là à l'intérieur Là on voit pas bien Comme vous le voyez La jante démonter Ça c'est tout L'accumulation de gomme De résidus de patte de montage Et autres Qui s'est agglomérée Et c'est bien de l'enlever Pour retrouver la surface initiale De la jante Comme ça Après le talon Il n'a aucune aspérité Il peut vraiment bien faire l'étanchéité Le pneu vient se bloquer vraiment contre La forme là Elle vient épouser Parfaitement Cette lèvre On voit bien La forme Moi là au début Je pensais qu'il fallait descendre Jusqu'à ça Au moins Cette espèce de V Mais non Il faut vraiment Descendre Dans le creux Là Vous voyez il est dans le creux En dessous Là où on a plus de place Parce que la tringle Qu'il y a dans le pneu La ferraille Qu'il y a Là dedans Dans la partie la plus bombée Elle est inextensible C'est du câble d'acier En fait Il n'y a que la solution De la mettre En biais Pour réduire un peu La circonférence Pour pouvoir En faisant un peu Un ovale Réussir à la mettre Parce qu'elle fait exactement C'est chaud Alors quand on est là dedans On a un diamètre Un peu restreint Donc ça nous permet De la mettre en place Mais ça se joue A peu de choses Après sur des pneus Avec les flancs plus souples Surtout On peut descendre plus C'est plus facile Et là je vais juste regarder Par curiosité Si je l'avais Genre mal aligné Bon là mon point jaune Il est exactement où je voulais Face à la valve Est-ce que Si je l'avais Est-ce que je pourrais quand même Pivoter Tourner le pneu Oh pétain Il faudrait C'est ça Le truc Chaud Avec ses pneus Taille basse Bien raide C'est qu'il est déjà Retalonné De ce côté A des coups Pour le faire pivoter C'est chaud Vaut mieux le mettre Correctement Dès le début Après c'est pas ultra grave C'est l'équilibrage Qui va faire le reste Mais voilà Bon Je vais le redémonter Puis je vais peut-être Le remonter un petit coup Pour m'entrainer Parce que quand on aime souffrir Il ne faut pas s'en priver Bon le démontage Étant plus simple Que le remontage Puisque j'ai réussi A défaire les autres Je remets un peu de ça Pour aider à glisser Quand même Un petit peu Là il n'est pas collé Ça je n'arrive pas A le remettre D'un coup aussi Non Il faut que je l'écarte Quand même un petit peu Donc Je remets Un protecteur Je mets un coup de levier D'ailleurs Il est bien bas C'est peut-être plus simple Quand il est plus haut Bon là Bon là c'est con Je ne suis pas en vrai config Montage-démontage C'est plus de l'autre côté Que je devrais Le prendre Puisque là Maintenant J'ai le moins de marge Eh oui Il ne faut pas que je fasse La connerie inverse Vu que là Il est dans le trou C'est de l'autre côté Je vais le faire sortir ici De l'autre côté J'ai Sa tension max Il n'a aucune marge De l'autre côté Donc c'est là-bas Que je devrais Le sortir C'est autrement plus délicat Avec des jantes La lue Ça je reste même pas Mait tout le truc Mais juste descend Descends un peu Voilà Normalement C'est bon Oula J'ai l'impression Qu'il se tord De plus en plus Putain Si ma pâte Et que je dois essayer De le ressouder Pas bon Ah oui Il va péter Oh là là Putain Fait chier J'ose plus Forcer vraiment dessus Normalement Pour le démontage Il n'y a pas Besoin de trop forcer Comme j'avais pu le voir C'est pour ça Que j'étais parti confiant Et puis après l'autre côté C'est fastoche Bon je vous ai pas montré l'heure Mais finalement J'ai regardé juste avant De commencer le tournage Ça m'a mis une demi-heure A faire tout ça Blabla Montage Galère Redémontage Genre blabla Donc bon S'il fallait gagner sa vie Comme ça C'est difficile d'être rentable Et puis les clients Combien de temps Je vous la laisse Oh la journée Ça devrait aller Par pneu Ah pour les 4 Vous vouliez Non par pneu Comptez la semaine Sinon Comme ça moi Je suis sûr De pouvoir déborder Donc voilà Une demi-heure Pour cerner le truc Ouais Moi je vais investir Dans les blocs talons Je vais me refaire Un petit montage Histoire de voir Si j'y arrive mieux En suivant direct La prog Et on ne commence pas A te mettre Je ne sais pas Dès quel levier On ne commence pas A te mettre en place Putain Comment je peux me faire chier Des fois Mais n'importe quoi Donc on va rentrer Côté valve En premier Deuxième Je vais te mettre en place Deuxième Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501